Assez... assez expositive encore je pense. Oui. On va trouver des grosses 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 je pense. Des deux côtés. En même temps notamment Back Rob, on a fait un peu de gros. En même temps, on a fait un peu de gros. Ça permet de temporiser un peu mais je pense qu'on peut trouver des grosses 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 grosses. Ah bah on connaît le... Une grosse célébration. Le Kizo à Ghané, c'est le premier match. Félicitations à lui. Merci à vous. Alors là c'est parti. Tout à fait, on va faire un peu de telle build. Euh... On a déjà une demi-fasse du côté de N4. 41% C'est bon. C'est bon que je bloque. C'est Matt qui a réussi à crable la... L'actualité en plein balle. Ce qui a été bien joué. On va... Peut-être un bon retour d'ailleurs. Une phase de Let's Guard pour N4 qui arrive à trouver avec un magnifique back air. Un kill assez early. 15% seulement du côté de Matt Moze. Il va falloir un petit peu trouver des pourcentages. Ce qui va pas être facile. Parce que ce Rob à approcher, il est compliqué. Il a beaucoup d'options qui font un véritable mur devant lui. Ouais, c'est vrai. Et ça peut être assez terrifiant quand on trouve. Un petit renard aussi frêle et fragile que Fox. Ouais, c'est vrai que... De mon côté, on peut vraiment avoir des grosses 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 phases d'avantage du côté de Fox. C'est vraiment aussi explosé. Là, c'est un kill 4. On n'arrive pas vraiment à trouver une solution pour l'instant. Malgré ce grand jeu goal, l'instant on va peut-être... On n'arrive pas à descendre du côté de N4. Les robots qui sont assez incroyables. Ah ouais. Et des setups aussi qui sont vraiment terrifiants à jouer contre. C'est vrai que c'est très très bien de s'adapter. Ah bah Rob, c'est un peu le Terminator de Smash. C'est un gros robot qui tape la mesure et qui envoie dans les abîmes. On trouve ce gros bonheur sur cette récolique malheureusement. Mais là, c'est vrai qu'on a des gros grosses avances. C'est vrai qu'on a toujours pas réussi avec le premier stock du côté des abîmes. A voir ce qu'on peut faire. Un petit up smash, tu sais, ça part très vite. C'est... Si on arrive à mettre un Rob en situation de text chase, ça peut partir très très vite. Surtout avec un perso quand même... Fox, j'ai dit tout à l'heure qu'il était 2G, mais il est surtout... Il tape dur en gros. Il tape dur. S'il trouve une bonne phase, le robot très vite. Et le fameux up smash. Le fameux nerf up smash bien connu de tous. Maintenant, il marche très bien. C'est quand même le Rob en. C'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple. Et attention, on a toujours un peu peur. Je sais pas quand même que... C'est vrai. Que N4 est au lit. C'est vrai qu'on a toujours un peu peur pour le joueur adverse. C'est vraiment très très peu de nous. Et je vous dérapage. Et maintenant attention, une stop complète de retard. Mais qui n'est pas irrattrapable. On l'a vu, il y a des bonnes phases qui peuvent être faites du côté de... Oui, oui. C'est une action pour une bonne nouvelle phase. C'est vrai que c'est vrai. C'est vrai qu'on a une bonne phase. 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 On va passer sa voix. C'est vrai. C'est vrai qu'on arrive peut-être bientôt à trouver une bonne phase. Oh là là, cette phase de... C'est vrai qu'on a une bonne phase. Et là, maintenant, on fait des piquets plus nus là. Ouh là, ça va. Ouh là, ça va. Ouh là. On sort bien de la mâche. Ah, on n'a pas compté le paire, heureusement. Garde, c'est tout ça. Ok, attention. Ouais. 100 plus 120% je crois. C'était... Ouais, ouais. C'était... C'était bien joué d'avoir une bonne phase. Ouais. Mais on ne s'est pas laissé détruire. Ça peut toujours être un peu difficile quand on se fait revenir comme ça. Parce qu'on avait une grosse avance. Des fois, on ne peut pas nuquer un petit peu quand même. Oui, c'est vrai. Toujours vouloir mettre le dernier coup. C'est le dernier coup qui peut manquer parfois. Et là, on a quand même bien réagi. On ne s'est pas laissé avoir. On ne s'est pas laissé démonter. Il a bien réussi à se poser. À trouver la faille dans les attaques de Matmos. L'enterrer. Et finir le match très rapidement. Et là, on a très vite enchaîné sur la game 2. On reflète sur Batisserie une nouvelle fois. Le run back donc. Et... C'est important. Mais je pense qu'on peut même... On va même espérer pourquoi pas une game 3. Parce que c'est vrai que maintenant, c'est une belle chose. Ouais. On est en train de première game. Donc à voir. Ouais, tout à fait. On a eu des très très belles phases d'avantages. Des combos assez improbables. Ouais, ouais. C'est la centrale. C'est dur d'approcher du côté Trox. Toutes les options qu'on a. De plus pivots. De plus pivots. De plus pivots. De plus pivots. Vraiment. Il rentre d'être difficile. À Fox. Et là. C'est très compliqué. C'est dur de la copier. C'est pour ça. Il y a vraiment l'attitude. Ah maintenant. Donc pour l'instant. Ok. Le point. Le point. Pour contrer ce laser. Ça reste également quand même. C'est tout serré. On a du mal vraiment à s'approcher. C'est vrai qu'on a de bonnes punishes. Et c'est ça qui fait que je pense qu'on arrive à accrocher vraiment à l'équipe. Ah la 2p qui empêche les phases d'avantages de progresser. Alors heureusement ça on ne coupera pas. Il va falloir apprendre à la gérer. On a dommage. On a droit que le shield sur ce back air. C'est dommage. C'est dommage. C'est dur. Il a commencé à juggle rock. Il a fini sur la tombiste. Ça c'était. C'est assez connu de ce genre de situation. On va peut-être pouvoir à un moment arriver à trouver la staff d'Europe. Quand même 115%. On ne sait jamais. On a vu qu'un abstinence était vite parti dans la dernière game. On peut aussi avoir un abstinence au pair. Qui peut vite combo. Mais malheureusement le back air d'Europe qui crée un mur au ledge. Qui empêche Matt de passer. Et il va continuer encore et encore à mettre un mur à la fois de feu et de métal. C'est pour l'instant c'est assez compliqué. Matt B. Et bah. Il me fait mentir très très vite au final. Il me fait mentir en effet. Et ouais c'est ce que je faisais. Maintenant c'est un tour quand même. Big finish. Pas sorti nulle part. Mais qui sont surprenantes. Et au final ouais. On arrive vraiment pour l'instant à coller au score. Malgré tout. Mais attention. Aujourd'hui on arrête quand même. De toute façon sur le tir. Et là par contre ça va être compliqué. Qu'est ce qu'on va faire ? C'est de l'opère qui sera pour la sauve. Et ils ont fait. Il était le maître à joueur de score. Dix niveaux. C'est pas que tu allais. Ah c'est quand même ça mais... C'est pas le premier match ? Ah oui. Ouais ouais apparemment je suis fatigué. Et en attendant, on continue de creuser un peu de l'avance, on continue de creuser l'avance, et là on est déjà à la dernière stock de Matmos, on est déjà à 55%, et là il faudrait essayer de trouver une solution rapidement du côté de la transmission pour continuer à l'esprit et être dans le bas sur nous. C'est peut-être qu'on va de nouveau arriver à trouver un Smash improbable qui pourrait nous sauver d'une mort certaine, c'est pour moi cette petite fille qui est placée là justement je pense pour empêcher ce Smash sur lequel M s'est fait brouiller tout à l'heure. On prend pas très mal de risque du côté de M4, on me pose vraiment sur le jeu, on pose vraiment tout ce qu'on me perd sur mon laser. Ouais on parle de laser. Et le coup c'est top, la grosse quitte sur cette montrace de game-up, qui va directement passer le précédent dans le jeu de Smash, et prendre cette stock de mère tonitruante, bien joué à lui en tout cas. Ouais mais malgré tout on a quand même eu des bonnes joueurs.